et bonsoir tout le monde c'est crypto aujourd'hui on se retourne sur gta 5 et oui enfin nous l'avons donc comme vous pouvez le voir ah 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 il y a eu un petit accident alors comme vous pouvez le voir bon qu'on est lundi donc je suis le 16 j'ai réussi à l'avoir à la veille donc comme vous pouvez le voir à l'instant que le game a percuté donc je crois qu'il veut venir me frapper donc on va essayer de le taper énormément on arrivera à prendre son argent voilà donc juste son argent donc il est que 11 dollars donc pour le fun j'avais un couette tout à l'heure donc on va prendre sa moto donc les véhicules sont très très manuels enfin sont quand on tourne c'est sec on va dire mais on s'habitue assez rapidement donc moi perso ça va très bien donc il y a toutes sortes d'animaux sans faire esprit tout à l'heure j'ai écrasé un j'ai écrasé un chien donc comme vous pouvez le voir il y a une je sais pas je me rappelle plus c'est quoi comme animaux et je mange comme animal pardon comme animaux enfin voilà le décor je sais pas comment vous le trouvez mais je le trouve vraiment magnifique donc là ce n'est pas une vidéo pour faire les missions donc ça sera une petite découverte de la map d'une quinzaine à trentaine de minutes donc vous avez des missions au départ donc j'ai pas voulu dire je vous laisserai par vous même ou alors je ferai peut-être une vidéo plus tard pour recommencer toutes ces missions enfin bref là c'est on va découvrir la map donc pour l'instant je suis dans la cambrousse on va dire je suis un peu paumé donc j'ai bien je l'ai voulu chez moi je suis venu comme ça donc j'ai fait quelques véhicules donc les gens ont pour moi tout à l'heure j'étais dans un parking donc j'ai vu il ya une voiture qui m'a suivi il s'est garé il a été faire ce qu'il avait à faire donc je pense que tous les joueurs tous les personnages qu'il ya dans ce jeu ont un but précis dans leur monde quoi donc ça c'est un truc super super bien déjà comme vous pouvez voir la sonne chaise est super bien réalisé que dans gta 4 on la voit pas on la voit pas avec tous ces détails là on voit bien le moteur tout ça là vous pouvez le voir que il vient de mettre sur son casque donc c'est vraiment bien fait donc que sur gta 4 pour mettre son casque il fallait monter attendre un petit peu et ça il le mettait donc là maintenant quand on s'arrête genre un feu rouge ou un truc comme ça si on est si on est réglo eh ben il le met le casque il met n'importe quand donc voilà ensuite donc quand on peut le voir là bas il ya un il ya un camion avec un semi remorque donc on va essayer de le prendre attendez pour voir ce que ça fait un peu donc tout à l'heure j'ai réussi à prendre un camion mais sans faire exprès j'ai décroché j'ai décroché la remorque donc j'ai voilà donc j'ai après j'ai un peu galère à la remettre du coup je suis parti ça m'a un peu saoulé enfin bref donc or tout à l'heure aussi quand j'ai pris le camion donc et il ya un autre poids lourd qui un gars qui avait un autre camion qui m'a poursuivi et qui a essayé de me rentrer dedans donc c'était assez marrant donc j'ai réussi à le semer avec mon petit camion que j'avais là donc c'était assez marrant quand même donc voilà donc vous pouvez avoir aussi des des semi remorques comme ça comme ce camion là avec des voitures sur le dessus alors je crois que dans une mission il aura un braquage à faire avec des voitures dessus donc ce sera je pense que je vous ferai sûrement des vidéos sur sur l'émission c'est quasiment sûr mais j'attends que brandon enfin brandon excusez moi que hypno soit là donc donc voilà parce que pour l'instant on peut pas l'écouter tout ça donc il faudra peut-être faire ah bah merde ah je voulais vous montrer le rang il y avait un humeur il est parti à ça l'enculé excusez moi je suis de l'insulte mais voilà c'est je le pense enfin bref au lui il a eu peur mais c'est pas pourquoi mais n'est pas donc voyez la voiture la même que dans marge hympson sauf que marge à l'art en violette donc comme vous pouvez voir il a il pète pas la vitre mais il fait la serrure de la porte donc c'est assez réaliste on va dire donc on va prendre le chemin dans ce sens donc voilà la qualité des véhicules tout ça sont super bien fait après au sujet des dégâts donc je vais essayer de faire un petit choc vous pouvez voir c'est pas comme dans j'étais à 4 j'étais à 4 ça vient un gros trou directement donc là ça fait peut-être je pense ça c'est un peu plus réaliste pour moi parce que vous voyez le le petit boom il a il a là il a décroché un peu le pare choc normalement à au fur et à mesure que je tape mon pare choc tombera donc j'ai déjà réussi à relever le pare choc d'une voiture normale on va dire c'était pas une voiture méritaine comme ça enfin voilà c'est assez bien réaliste pour moi c'est c'est vraiment un kiff je dirais je suis content de l'avoir acheté tout ça je regrette pas donc je vous je vous le conseille je vous conseille de façon tous les jeux que je ferai je vous les conseillerai de façon si je les achète c'est pas pour rien donc aussi il ya dans tout ce qui est plage tout ça il y a des il ya comment dire il ya des 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 civils qui sont allongés sur des serviettes et des trucs comme ça donc voilà donc je sais pas pourquoi je suis tout à l'heure je n'arrête pas de taper s'il a un truc pour accrocher derrière ah oui voyez à l'arrière il ya un truc qui sert à accrocher la remarque donc on va prendre la voiture on va essayer de la rapprocher donc je pense que c'est la voiture des dégâts qui sont là on s'en fout l'apprendre quand même la laisse ouverte en profiter donc non on va essayer de la prendre la remorque normalement on peut faut reculer assez assez je suis pas sûr un qu'on puisse jamais réussi donc faut croire que est ce que j'ai prise j'ai plus la pression que je la pousse en fait c'est donc si j'y arrive pas c'est que peut-être pas qu'on va pouvoir peut-être où il doit avoir des véhicules qui se promènent déjà avec ses là faut bien viser ouais non on peut pas j'ai vu le truc qu'il a traversé le bout donc ça c'est dommage je trouve là mais je pense qu'on peut avoir quand même dire mort comme ça en si on trouve des véhicules qu'ils les ont déjà sur eux sur elle quoi donc voilà donc on va essayer d'aller à la ville alors je sais plus trop par où c'est c'est une tour de contrôle là bas donc après les bruits des véhicules je trouve ça que ça me fait hors gardien c'est un 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 hélicoptère militaire donc ici ça ça doit être une base militaire ici donc on va essayer pour on va voir si on peut rentrer Donc les barrières se n'ouvrent pas donc j'ai pas l'impression qu'on puisse donc on va forcer le truc je pense qu'on va mourir on va tenter les amis donc je suis sur un aéroport oh et des fusées des fusées quand des avions à réaction non est ce que je peux le prendre est ce que je peux l'arrêter en passant vite 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 donc tout ce qu'il y a avion on peut hein évidemment on peut les prendre regardez moi c'est super bien fait là je trouve ouah je sais pas ce qui s'est passé donc je suis mort voilà tant pis donc il y a une explosion je sais pas le gars a dû sortir une grenade ou un gars qui a du je sais pas trop quoi faire donc euh voilà je pense que je sais pas si j'irai recommencer donc c'est un truc de fou là je sais pas ce qu'il s'est passé pour que ça explose comme ça donc là nous sommes dans un on sort de d'une hôpital pardon donc j'ai moins 15 dollars donc en tuant les personnes on peut prendre leur fric et euh pour changer de personnage donc pour l'instant j'ai pas les les autres personnages faut faire les missions donc j'ai que celui là donc pour après faudra diriger avec le joystick droite le bonhomme que vous voulez prendre donc pour avoir tous les bonhommes je pense qu'il faudra faire quelques missions puis après vous les aurez tous enfin voilà pour l'instant pour moi ça sera comme ça donc tout ce qui est vidéo d'émission je les ferai et euh avec vous soit quand euh bah soit quand euh quand le petit leader sera avec moi donc euh hypno quoi et euh sinon bah si jamais il sera pas avec moi et ben je ferai sûrement sur ma chaîne personnelle donc voilà donc je sais pas c'est quoi ce bruit alors là nous sommes dans une caserne des pompiers ah ouais on va on va essayer de suivre ah oui regardez la voiture de police poursuit la 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 voiture bleue là on va essayer de les suivre pour voir ce qui se passe bon j'ai pas l'impression qu'ils le veulent vraiment parce que là il faut ils attaquent pas j'ai l'impression il le poursuit juste à moins que le gars il a pas compris que c'était euh ah ça y est enfin de l'action je parlais un peu trop vite donc il leur a foncé dedans ça a un peu défoncé l'arrière ouais il roule de plus en plus vite regardez moi le camion avec la remorque citerne le camion citerne là c'est vraiment stylé oh les flics se sont un peu trompés de côté là non et voilà comment pigeonner des flics donc euh très simple hein tu les ils ont l'air un peu pourris là non donc parce que normalement au sujet des flics quand vous êtes poursuivés par la police normalement il y a des moteurs qui vous suivent donc voilà et c'est pas le même système que dans gta j'ai en gta i4 parce que dans gta i4 c'est un vous avez un cercle et vous devez le semer que dans gta i4 chaque voiture de police a un secteur à à surveiller quand vous êtes poursuivés par les keufs et c'est à vous d'esquiver les voitures de police et leur secteur donc il y a de l'action alors un keuf qui a été abattu ah non il rentre par terre c'est ouais c'est bien fait à deux jours un tracteur qui arrive un qui est mort donc voilà vous pouvez voir ce qui se passe quand même c'est vraiment super bien fait c'est comme ça il se passe des trucs donc est-ce que là il va me suivre là je ne pense pas c'est moi qui va suivre parce que voilà je vais penser dedans je pensais enfin non tant pis tant mieux je dis parce que si là il a un gun moi j'en ai pas pour l'instant alors vous pouvez voir les voitures de flics qui surveillent ça c'est marrant ah ouais avec la map que si vous voyez en bas sur la map il y a un téléphérique donc on va voir si on peut le prendre c'est par là je passe pas par la route ah j'aurais peut-être dû pas passer par là regardez quand je patine c'est super bien fait on a les petits effets alors j'ai réussi à voir un jet ski tout à l'heure alors un jet ski c'est super franchement je me suis trop éclaté que le jet ski parce que quand vous êtes sur l'eau ça fait des vagues super grandes du coup vous faites des sauts c'est assez impressionnant c'est super bien fait ah donc il y a des vélos voilà comme vous pouvez le voir il y a des vélos tout à l'heure j'ai trouvé un BMX donc je sais pas si vous pouvez les prendre donc c'est un vélo de course celui là un vélo de course est-ce que je prends le téléphérique ou je prends le vélo donc pour accélérer avec le vélo c'est croire comme dans San Andreas donc avec le vélo de course on peut pas faire de... des roues enfin bref voilà un multivélo c'est normal c'est cool donc on va voir si le téléphérique on peut le prendre mais normalement il n'y a pas de soucis je vais voir où il nous emmène parce que je l'ai jamais pris donc où c'est qu'il faut que j'aille si vous voulez bien patienter ok il faut que j'attende que le téléphérique arrive faut que je patiente ici ah oui là bas il y a un truc donc il y a un téléphérique qui arrive je vois donc on va le prendre voir ce que ça fait je pense qu'on va... ah ouais il nous emmène tout en haut là-haut ça a l'air pas mal bon j'espère que vous m'entendez bien hein donc voilà il y a pas de... appui sur un bouton faut que j'attende que ça se ferme comment ça se passe ? est-ce qu'il y a un temps ? faut que je fasse un truc non ? ça va censé se fermer tout ça alors je sais pas du tout comment ça va se passer si dans les 2-3 minutes ça se ferme pas je vais sortir je sais pas ce qu'il va se passer euh ouais donc je sais pas tout tout pourquoi ça fait ça est-ce qu'il faut que je fasse un truc spécial ? faut que je paye un truc comme ça non ? ah merde j'ai foutu un coup de pied ah bah c'est dommage wesh euh... ah ouais ça y est en fait faut que je rentre par un... par le passage du milieu quoi faut changer de vue donc on peut avoir la vue de l'intérieur vue cinématique j'espère que c'est pas trop long quand même bon là on est à 15 minutes de vidéo donc je pense que je vais essayer de trouver la ville juste après vous roulez un petit peu dedans et euh... quand ça sera une trentaine de minutes je vous laisserai sur ces images de GTA V et je vous le dirai à la prochaine fois donc voilà donc là je sais pas du tout où on va je crois que c'est euh... le plus haut la plus haute montagne il me semble donc on va voir euh... l'intérieur c'est... waouh je trouve ça vraiment bien fait il y a plein d'animaux en plus il y a des oiseaux tout ça et... depuis que j'ai commencé le jeu j'ai commencé le jeu il y a une petite heure même ou pas si oui il y a une petite heure euh... donc euh... j'ai déjà écrasé plusieurs animaux sans le faire exprès je l'avoue donc j'ai... c'était pas volontaire un jour... tout à l'heure j'étais en quad et j'ai écrasé j'entends un bruit de chien et euh... et ben... et ben je suis retourné en arrière et c'était un chien un chien loup un truc comme ça qui est mort donc j'ai... j'ai dû l'écraser sans faire exprès donc je... je m'excuse euh... d'avoir fait ça c'est pas volontaire mais bon c'est un petit truc fun on peut dire ça que c'est fun mais voilà donc ça met son temps quand même pour monter c'est... c'est pas une ferrari hein t'es... tes sièges là donc nous sommes bientôt arrivés alors euh... où sommes-nous les amis ? je ne sais pas oula oh on peut descendre ici aller jusqu'au bout je pense qu'on peut faire un saut en parachute un truc comme ça donc là je vais... je vais aller voir à l'extérieur donc qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur euh... ouais c'est juste pour visiter voir la vue il y a... il n'y a pas de parachute genre je sais pas non ils peuvent pas nous donner un parachute danger ah non je suis tombé ah non 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 alors vous voyez quand on tombe c'est super bien fait donc là je vais mourir sûrement alors je glisse c'est trop marrant vous perdez de la vie hein ça c'est normal voilà donc là vous voyez je suis mort donc c'était pas prévu mais bon ça vous montre un truc comment ça se passe quand on tombe d'une montagne c'est pas comme dans GTA IV ou dans GTA V euh... dans... dans un salon de grâce pardon quand j'étais à 5 c'est comme ça donc c'est bien plus réaliste donc euh... voilà ça on est à 20 minutes donc euh... je vais vite fait trouver la ville donc j'espère que je vais spawner dedans ou pas loin donc le multijour je l'ai je vais vous montrer le portable comme il est donc euh... le multijour je l'ai pas vu du tout comment il est fait donc euh... sur le portable voilà je vais vous le montrer donc voilà le portable il est fait comme ça pour le message il se met comme ça donc c'est euh... assez marrant enfin c'est... c'est comme un... un vrai téléphone qu'on a donc euh... le multijoueur je pense que... vous voyez ça il y a un emplacement libre juste en dessous il y a un... donc je pense qu'il sera là le... 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 le multijoueur donc euh... il y a pas de... de multijoueur c'est pas marqué multijoueur sauvegarder rapide euh... voilà les sms enfin voilà on a pas de... de sauvegarde... enfin on a pas de... de... de multijoueur pour l'instant donc euh... je vous le dirai dès qu'il y a du multijoueur je ferai une vidéo euh... dès que le multijoueur sera sorti oulalala vous avez vu ce que j'avais vu ? est-ce que vous avez vu ce que moi j'ai vu excusez moi je me trompe un peu sur mes phrases enfin bref donc c'est un.. de 4W comme je viens de voir là donc je pense pas que c'est un... un 4W qu'il va mener ce qu'il va se laisser faire vous avez tous vu euh... euh... euh transformer euh bah y a un transformer s'est comme ça en maje oh non 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 il va me prendre... donc il va me prendre... ok desfois ils veulent pas qu'on prend leur voiture donc normal hein... ils nous poursuit donc là on va avoir les keufs au cul comme vous voyez là j'ai été dans pile sur eux quoi donc pour les semer faut que j'aille le plus loin possible et après que j'évite les voitures les polices donc là j'ai été assez loin pour qu'ils voient plus maintenant faut que j'évite tous les petits points rouges et bleus qui clignotent et leur comment dire et leur leur secteur pour l'instant j'ai pas l'air d'aller vers un des keuf donc je vous dis déjà la première mission où serait dans la neige donc j'ai trouvé ça super bien la neige parce que c'est la première fois qu'on est dans un jetter on est dans de la neige donc comme vous pouvez le voir sur la mini-map il y avait un clic juste devant moi donc c'est bon j'ai réussi à les semer donc on va essayer de trouver de trouver la ville donc la carte que vous pouvez voir là où j'ai exploré déjà je pense que tout là là où c'est vite c'est pas exploré donc on va aller ici on va faire on va faire un petit point voilà donc voyez le trait violet donc c'est là où j'ai mis mon petit point et vous pouvez voir que sur la mini-map je sais pas si vous voyez très bien vous c'est marqué 9 kilomètres 50 donc ils nous disent les kilomètres qu'il faut pour aller jusqu'à bas donc c'est assez bien assez de pression on va dire pour moi ça c'est ça a bien été mis ça me gêne pas et c'est efficace on peut dire comme ça on sait combien de temps ça dure pour aller jusqu'à bas donc après ce que j'ai lu sur un site de GTA V c'est que pour faire le tour de la map ça dure à peu près deux heures donc j'y crois pas trop alors je ne sais pas si c'est en véhicule en moto en tracteur ou à pied donc je sais pas du tout mais j'ai lu ça soit un site de GTA V comme quoi sur en faisant le tour de la map c'est bas ça a duré deux heures deux heures en heures réelles vous pouvez voir les petits les petits tunnels comme ça c'est assez sympathique surtout quand c'est la nuit je trouve ça c'est bien fait que pour changer vous pouvez changer d'armes c'est en appuyant sur carré je viens juste de le découvrir là ça c'est assez bien donc je pense qu'on pourra choisir l'arme qu'on veut donc je sais pas du tout si on pourrait avoir une mitraite en conduisant enfin une mitraite j'en refuse d'assaut voilà quoi dire d'autre donc avion de chasse j'ai les hélicoptères je n'ai pas encore conduit j'ai conduit un avion un avion de jet privé donc c'est j'ai un peu peiné au début mais je pense que pour tous ceux qui qui kiffent conduire les hélicoptères tout ça dans tout ce qui est GTA je pense que ça va être votre chiffre et vous allez assez rapidement et vous habitué donc voilà j'espère déjà que la vidéo vous plaît que vous voyez bien la map et vous dites tiens je vais l'acheter il a l'air super bien donc moi je vous dis il est vraiment génial vous pouvez voir là il ya des supermarchés là bah voilà une remorque comme je disais tout à l'heure donc vous pouvez voir là il ya une remorque avec un bateau dessus donc c'est la première fois du dans le jeu que j'ai vu ça là ça c'est marrant est ce que est ce que je peux le faire tomber le bateau ou là il a l'air bien accroché en ah j'ai failli le renverser il s'est arrêté pour me laisser passer dommage j'aurais bien continué à le foncer dedans ah 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 regardez ce que je vois les amis il ya des éoliennes donc je les ai trouvés depuis tout à l'heure j'ai cherché donc voilà je passe à côté pour vous hein donc un multijoueur j'irai un ou même en quand je vous ferai une autre présentation de la map où j'irai un peu plus un peu plus loin tout ça je vous montrerai un peu mieux tout ou les petits recoins tout ça donc sur tout ce qui est autoroute or la nuit vous pouvez voir qu'il n'y a pas grand monde mais je vous dis quand c'est la journée c'est c'est le bordel il ya alors surtout quand il ya des courses poursuites sur l'autoroute c'est un truc de fou mais c'est magnifique donc je vais essayer d'aller plus vite possible reste trois kilomètres je fais quelques tours dans la ville pour vous montrer un peu la route tout ça regardez une autre marque remorque de bateau mais sans le bateau je sais pas ce qu'il en a fait du bateau il a peut-être perdu il s'est peut-être fait voler même je ne sais pas donc il ya des radios donc j'ai enlevé est ce que ça me gêne un peu la musique des radios donc moi c'est super bien fait les tuyaux comme ça qu'ils montent donc je pense qu'on va prendre une fois dessus on va on va s'y trouver notre voiture voyez on peut déjà commencer à avoir la ville en haut d'extrême bien en ville pas sur l'autoroute parce que là je sais pas je prendrais une voiture assez rapide on va dire pour vous montrer un peu donc toutes les voitures et cheetah tout ça que vous avez sûrement dû voir dans des vidéos des gens qui présentaient toutes les voitures tout ça ou sur des sites donc je les cheetah j'ai pas encore vu parce qu'elle doit être quand même assez rare on va dire mais j'ai déjà vu l'audière 8 que je l'ai conduit dans une démission et une voiture décapotable rouge donc pour l'instant c'est ils sont vraiment pas mal je vous invite toujours à y aller un tunnel parce que c'est la première fois que je vois voilà je sais pas si vous écoutez mieux le bruit de la voiture c'est quand je suis rentré dans le tunnel on entendait mieux ce que ça ça résonnait en fait c'est bien fait que voilà je sais pas dans gta 5 c'est dans les tunnels on entendait plus il me semble que si mais enfin voilà j'ai pas trop remarqué mais là j'ai bien remarqué donc voilà je suis arrivé à ma destination qu'on va laisser sur le parking ben voilà j'y suis donc j'ai prend une voiture plus rapide que ça une plus belle aussi regardez ça c'est les derniers orange rover qui a qui est sorti en vrai en plus c'est le vrai modèle on va apprendre on va prendre le meurtre donc à sa mère au moins je crois que oui ça a l'air ouais ça a l'air d'être donc c'est un bm je crois dire donc soit il casse la vide soit des fois il prend la serrure comme tout à l'heure je sais pas si je crois que c'est avec vous que je vous ai montré voilà c'est assez assez bien ça différent truc donc j'ai normalement vous reconnaîtrez quelques voitures de gta 5 de gta a4 pardon je me trompe toujours entre gta a4 donc vous pouvez voir hypno qui vous dit salut à tous donc pour l'instant c'est vraiment dommage ce que j'ai avec moi le gâteau je peux pas tout de suite je veux tout de suite je sais pas du tout comment faire pour que eux vous les écoutez quand ils sont sur skype ou avec un micro donc si vous le savez vous pouvez me le dire avec un el gâteau que j'ai donc j'essaierai de trouver par moi même mais si vous le savez dites le mois s'il vous plaît je vous serait super cool donc comme voilà déjà ça c'est fait donc vous pouvez voir déjà quelques trucs dont je crois que là il ya un truc du costume à que je peux tu musée mon véhicule donc là c'est un truc de lavage ah oui merde je crois que c'est un donc ouais j'ai pris du sens inverse enfin bref c'est 15 dollars donc là il doit avoir une armurerie une armurie voilà donc là je vais y aller vite fait pour voir pour vous montrer un peu comment c'est fait donc moi je suis jamais rentré dans une armurie est-ce qu'elle est ouverte oui il est ouverte donc il n'y a pas il n'y a pas assez d'agé j'ai cru qu'il n'y avait pas de donc pour voir les armes donc j'ai combien j'ai 315 est-ce que j'ai assez pour m'acheter un gun donc là j'ai pas assez déjà c'est bloqué j'ai que cette arme là je crois que j'ai que cette arme et j'ai il me manque que même pas beaucoup dommage franchement donc tant pis dans la prochaine vidéo je vous montrerai avec une arme ça c'est je vous le promets donc voilà quand je vous promets je le ferai on vous inquiétez pas donc j'avais ma caisse et je l'avais mis en plein milieu de la route c'est super voilà donc on va aller où je ne sais pas on va se balader encore on est à 28 minutes j'arrêterai à 30 à 30 piles donc on se balade encore un peu à tiens je vais prendre cette voiture américaine alors moi je sais pas si vous le savez tous mais je suis un fan des trucs américains donc tout ce qui est voitures moto tout ça américaine je suis super fan donc c'est souvent vous allez voir avec des voitures américaines pour ça vous êtes prévenu après comme je suis pas si vous avez vu la vidéo que j'ai fait sur gta 4 pour présenter un peu la chaîne si vous voulez me demander un ami bah vous pouvez moi j'accepterai avec plaisir hypno je pense que ça sera exactement pareil et son frère qui va créer son compte dès qu'il a sa playstation qui l'a déclaré sa ps3 ça va être la même donc je vous dirai leur pseudo tout ça donc voilà donc vous pouvez voir les gens qui vont prendre de l'essence donc la voiture est garée je sais pas si tout si on voit les gens prendre le truc on va un peu aller là dans la terre je suis c'est dommage quand même attend est ce que vous avez vu la même chose que moi mais vite 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 donc quand la voiture est sur le dos vous pouvez bouger le joystick et à se remettre sur le dos vous voyez en haut de l'écran vers la grue il ya un dirigeable donc ceux ci si vous avez précommandé le jeu vous pourrez le conduire donc que vous aurez un code dans votre boîte normalement donc je les moi personnellement donc je vais faire le code et je le conduirai et je vous le montrerai dans une prochaine vidéo donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu que vous avez quand même regarder un petit bout de la map donc vous inquiétez pas je vous en ferai d'autres très prochainement donc j'espère que voilà ça vous a plu la qualité vous a plu aussi j'espère que vous m'avez bien écouté donc je vous dis à la prochaine les amis abonnez vous mettez des petits j'aime et moi allez salut les amis allez salut